On est désormais sur Utip, n'hésite pas à suivre le lien dans la description si tu veux aider la chaîne. Salut tout le monde, c'est Alan, et aujourd'hui je suis en compagnie de Chris. Salut ! Et on se retrouve pour le test de American Fugitive, qui est développé par Fallen Tree Games et édité par Curve Digital. C'est sorti le 21 mai sur PlayStation 4 et PC, et ça arrive le 23 mai sur Nintendo Switch, et le 24 mai sur Xbox One. Exact. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce qu'est American Fugitive ? Alors, American Fugitive, c'est un jeu qui n'est pas, sans rappeler les premiers GTA ou GTA Chinatown Wars, qui se passait en vue du dessus. Et donc du coup, là, ça se passe dans la ville de Red Rock, on y incarne Will Riley, qui est envoyé en prison pour le meurtre de son père. Et évidemment, sinon ce ne serait pas assez cliché, il ne l'a pas commis. D'accord. Eh bien écoute, au moins c'est dit. On peut commencer ce test, comme d'habitude, avec la liste des points positifs. Exact. Et tu commences ta liste avec le fait que le jeu soit finalement plutôt joli. Alors, c'est vrai que généralement, les jeux en vue du dessus, c'est pas forcément... Les graphismes, c'est pas forcément leur point fort, des fois c'est des graphismes un peu grossiers ou quoi que ce soit. Mais là, le jeu est plutôt réussi, il y a une bonne petite direction artistique un petit peu... Pas de dessin animé, mais un petit peu cartoon quand même, et ça lui va plutôt bien. Et en plus d'être joli, le jeu est facile à prendre en main. Alors, exact. Il n'y a pas forcément de contrôle bien compliqué. Si vous avez déjà joué à un jeu en vue du dessus, généralement c'est toujours les mêmes contrôles. Au niveau de la conduite des véhicules, c'est pareil. Même si la caméra pourra peut-être en rebuter certains, notamment au niveau des véhicules. Alors, il y a le choix entre une caméra fixe pour les véhicules ou une caméra de suivi. Je vous conseillerais personnellement la caméra de suivi parce que sinon c'est un petit peu... Quand la caméra est fixe, on ne voit pas forcément ce qu'on fait, c'est pas forcément pratique. Ce genre de jeu, c'est comme tu dis, un peu vu et revu, au niveau des contrôles, etc. Et pourtant, tu soulignes quand même qu'il y a quelques bonnes idées de gameplay. Alors, ça va être principalement centré autour du vol, vu que c'est la partie majeure du jeu. Donc, on a par exemple un détecteur de métaux qui va nous permettre de détecter certaines cachettes où on pourra récupérer beaucoup d'argent dans ces endroits-là. Le système de vol qui est plutôt bien pensé. Quand tu vas cambrioler une maison, soit tu vas avoir le choix de passer par les fenêtres ou par les portes avec un pied de biche, avec une brique ou quoi que ce soit. Ou alors, tu peux directement récupérer les clés auprès du propriétaire. Donc, tu la sommes, tu lui voles les clés et donc du coup, quand tu rentreras dans la maison, ça n'activera pas l'alarme. Donc, ça, c'est plutôt bien sympa. Ensuite, tu as la gestion de la police. Donc, par exemple, tu vas... Comme dans les GTA, généralement, tu vas changer de voiture... Enfin, pas changer de voiture, mais quand tu vas repeindre ta voiture, tu n'auras plus les étoiles de police. Là, si tu changes de voiture, tout simplement, ça suffira. Si tu changes de vêtements aussi, ça suffira. Et donc, des fois, tu n'as pas forcément d'habits sous la main. Donc, tu as juste à enlever tes habits et c'est bon. La police ne te capte plus. Alors que tu es à poil. Exactement. Mais ça n'a pas l'air de déranger. Pourtant, tu n'as pas l'œil. Bon, après, c'est marrant, je vais te dire. C'est assez fun comme idée. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est par exemple mettre des robes ou quoi que ce soit. Enfin, le jeu est assez progressiste dans ce domaine-là. Et voilà. Donc, globalement, tu as un style assez moderne pour un style de jeu plutôt rétro. Voilà. Exactement. C'est ce que je voulais dire. Ok. Parfait. Alors, on a réussi à se comprendre. Donc, il y a aussi le... Mais ça, on y viendra un tout petit peu plus tard. Mais le décor qui est destructible, c'est vrai que ça rajoute un petit peu plus de choses, plus de possibilités. Il y a plusieurs manières d'obtenir de l'argent, comme je le disais précédemment. Donc, il y a voler des propriétés. Il y a chercher le loot caché dans les cachettes. On peut aussi voler des œuvres d'art pour ensuite les revendre. Bah, soit les objets qu'on vole, soit on va les vendre à des prêteurs sur gage. Et les œuvres d'art, on va pouvoir les vendre à des galeries d'art un petit peu clandestines. Ok. Donc, sur le marché noir, quoi. Plus ou moins, oui. C'est des boutiques spécialisées. Mais oui, on va pouvoir les revendre à eux. D'accord. Bah, écoute, je te propose de continuer sur ce que tu citais précédemment. Donc, il y a des environnements destructibles. Exact. Puisque c'est le point qu'on devait aborder juste après. C'est ça. Si tu veux, tu peux détruire le décor. Sachant que la police, au bout d'un moment, si tu fais trop de dégâts, elle va commencer à te poursuivre pour dégradation du matériel. Mais ce qui est marrant, c'est que tu peux commettre tous les crimes possibles. Du moment que personne ne te voit, tu n'auras pas de soucis. Ah ouais ? Ouais. Donc, il n'y a pas de recherche derrière ? En fait, il va y avoir des recherches si on te voit. Mais si on ne te voit pas ou s'il n'y a pas de témoin, du moment que personne ne te voit... Donc, l'affaire est classée directement. Exactement. Sachant aussi que la police, c'est un petit peu dommage, elle va vite abandonner les recherches. Si tu te planques à un endroit, ce n'est pas comme dans GTA où tant que tu n'es pas mort ou tant que tu n'as pas fait quelque chose pour baisser ton indice de recherche, là, il ne va pas continuer. Il va descendre progressivement. Même si tu as le GIGN avec les hélicos aux fesses, du moment que tu te caches ou juste t'enlève ta robe, c'est bon. Ok. Ben, écoute, il y a l'air d'y avoir pas mal de choses à faire quand même dans ces Américaines fugitives. Exact. Et ce qui nous mène au point suivant, qui est la durée de vie du jeu, qui est quand même assez bonne. Exact. On a un contenu qui est quand même au rendez-vous, donc on a pas mal de collectibles, on a des courses, il y a l'histoire principale qui tiendra les joueurs en haleine quand même pendant une bonne durée de vie. Et on a aussi, comme dans les GTA, les sauts, un petit peu les cascades, tout simplement. Et on a énormément de vols. Donc c'est vrai que vu que c'est une feature qui est quand même au centre du jeu, on y prend plaisir à récupérer tout l'argent possible, tous les objets possibles pour les revendre, pour ensuite améliorer son mini-arme de compétences. Et donc, voilà. Ben, on termine cette liste de points positifs avec la carte, finalement, où évolue le personnage qui est plutôt vaste, donc il y a de quoi faire. Exact. Alors, le souci, elle est plutôt vaste, donc c'est plutôt intéressant, mais elle semble un petit peu vide par moments. Déjà, rien que quand tu la regardes, t'as l'impression qu'il y a trois bâtiments sur toute la map. Et en plus de ça, des fois, tu vas te balader dans des endroits. Normalement, c'est censé être vivant, mais c'est un petit peu vide et c'est un petit peu dommage. Mais écoute, on a fait le tour de ces points positifs et comme on le répète assez souvent, un jeu n'est pas parfait. Exactement. Donc on peut passer à la liste des points négatifs et tu commences avec la mise en scène qui, selon toi, manque de punch. Exact. Alors, à l'instar de Chinatown Wars, il n'y a pas de voix, donc ça va être que des dialogues écrits. Ok. Quand tu lances une mission, ça va être des dialogues écrits. Après, quand tu te balades ouvertement, des fois, t'as la police quand tu te fais poursuivre par elle, qui va te crier dessus ? Il va y avoir certains dialogues, il va y avoir certains sons, par exemple, le William Scream qui est assez connu. Ça, ça va être les seules parties sonores, on va dire, en plus de la musique. Mais le problème, c'est que la musique, t'as l'impression que c'est un petit peu des musiques libres de droit. Ça va être des trucs qui vont être en boucle, c'est... Qui finalement te montent à la tête. Voilà, c'est un peu des trucs qui montent à la tête. C'est pas des trucs forcément très accrocheurs qui mettent bien l'action en scène. C'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Et au niveau des missions, globalement, ça va être généralement des missions sans saveur. T'as beaucoup de quêtes FedEx où tu vas devoir chercher un objet pour un autre personnage. Même si elles se bouclent assez vite, globalement, ça va être des missions que tu peux retrouver dans les GTA, mais au tout début et pas plus quand t'avances dans l'histoire. Alors que là, ça va être la plupart du temps que ça. Même si t'as certaines missions qui sont assez originales aussi. Mais globalement, ça va être beaucoup de quêtes FedEx. T'as certaines missions qui sont totalement buguées, qui t'empêchent de continuer l'histoire. C'est corrigeable, mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas voir à la sortie d'un jeu. Et la partie prison aussi, qui se passe au tout début du jeu, qui est vraiment très inexploité, un peu à l'instar de A Way Out où tu passais une heure à peu près dans la prison et après, tout reste, c'était en dehors. Là, c'est vraiment quelques minutes. Tu ne vis rien. En fait, dans la prison, c'est juste une petite cinématique et après, tu es libre. Écoute, on passe au point suivant. Le point suivant, qui est revenu quand même pas mal de fois ces derniers temps dans les tests, qui est l'IA, qui est encore une fois à côté de la plaque. Oui, mais là, c'est encore pire que dans certains autres jeux. Par exemple, peut-être que t'es trop fort, sinon. Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Mais la police, globalement, elle est un peu à côté de la plaque. En fait, c'est tout le monde. Il n'y a aucune logique dans la manière de... Exact. En fait, si tu veux, ils vont tous se foncer dedans au niveau de la conduite. Si tu veux, quand tu vas te battre, des fois, ils vont rester plantés devant toi. Tu as beau frapper des policiers devant eux, ils ne vont pas réagir forcément. Tu n'as pas ton indice de recherche qui va augmenter. Enfin, bref, des fois, tu peux faire des choses, ça n'a pas forcément de sens et l'IA ne va pas réagir en conséquence et c'est vraiment très dommage. Et apparemment, il y a d'autres soucis techniques que tu évoques dans ta liste de points négatifs. Est-ce que tu peux entrer dans les détails ? Alors, il y a beaucoup de baisses de FPS. C'est quelque chose dans le genre de jeu que tu ne devrais pas forcément voir. Tu as énormément de bugs d'affichage, que ce soit des objets qui se superposent, du clipping, des soucis de collision, des objets qui disparaissent, des tenues. Si tu veux, ton personnage, tu as son icône en bas à gauche, tu vas voir ce qu'il porte sur lui. Et le problème, c'est que des fois, ce n'est pas en corrélation avec ce que tu as réellement. Par exemple, en bas à gauche, ils vont t'afficher avec une chemise noire et au final, tu es sans habit. Ça, c'est certains petits bugs d'affichage comme ça. Et aussi, les textures carrées. Alors, je m'explique. Sur les effets, c'est une texture, tu as ton effet. Et autour, c'est une texture invisible. D'accord. Donc, techniquement, tu es censé voir à l'écran que l'effet. Sauf que là, tu vois tout le carré, tous les rebords et tout. Et ça, c'est des choses que normalement, tu n'es pas censé voir. Et ensuite, tu as certains bugs d'animation. Par exemple, des policiers qui vont être assis. C'est comme s'ils étaient assis sur leur portière, en fait. Ok. Et ils roulent comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Et voilà, c'est certaines petites choses. Des fois, c'est un petit peu dommage. Des fois, ça fait sourire. Mais globalement, c'est des choses qui ne devraient pas exister, malheureusement. Eh bien, ça doit être un supplice parce que tu dis que le jeu est assez répétitif. Donc, avoir à faire face à ce genre de problème continuellement, ça doit quand même être quelque chose. Exactement. Alors, c'est vrai que c'est sûr que le vol est mis au cœur de ce jeu. Mais si tu dois faire ça pendant tout le jeu, finalement, ça devient assez rébarbatif. Exactement. Et tu t'ennuies vite. C'est ça, en fait. À part voler le plus possible, au final, tu t'ennuies vite parce que les quêtes sont sans saveur. Et tout tourne autour de ça. Il n'y a pas forcément d'à côté qui sont réellement intéressants. Donc, malheureusement, oui, c'est très répétitif. Ben, écoute, on a fait le tour de ce test d'Américaine Fugitive. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, toi ? Ben, malheureusement, grosse déception. J'en attendais peut-être un petit peu beaucoup. J'attendais vraiment de retrouver ce qui m'avait plu dans GTA Chinatown Wars. Même si ce n'est pas du tout les mêmes développeurs, donc on ne peut pas leur demander les mêmes choses. Mais il y a quand même un certain plaisir jouissif, on va dire, à voler ses maisons, à revendre le plus possible pour être le plus riche possible, au final. Et au final, déception, mais quand même un petit peu mitigée parce que je prends du plaisir. Mais il y a beaucoup de faiblesses dans le jeu, malheureusement. Ben, écoutez, vous avez entendu ce que Chris a pensé de son Américaine Fugitive. Si vous l'attendiez, vous avez un premier retour sur le jeu. En tout cas, on espère que globalement, vous avez aimé la vidéo. Et on vous invite à la liker si ce n'est pas déjà fait. A vous abonner également à la chaîne YouTube et à la partager autour de vous. Et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, donc principalement Facebook, Instagram et Twitter. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye. Ciao. Ciao. Ciao.